Bonjour, alors qu'est-ce que l'astrologie de développement personnel ? Eh oui, alors l'astrologie, on connaît plus ou moins, on connaît tout ce qui se passe dans les magazines avec votre signe astrologique qui pour moi n'a aucune valeur. Donc si vous voulez mon avis, laissez tomber les magazines, ils ne racontent que des âneries qui sont totalement généralistes et ne s'appliquent certainement pas à vous personnellement. Donc déjà, voilà pour commencer. Alors, l'astrologie de développement personnel, il va s'agir donc de monter votre thème astral, c'est-à-dire à partir de votre heure de naissance, votre date de naissance et votre lieu de naissance. Donc déjà, c'est un peu plus spécifique. On va calculer la position des planètes, la position des maisons ainsi que la posture dans les signes. Et ensuite, on va faire une analyse très précise de ce dessin qui va se dessiner, comme vous allez voir à l'écran. Et à partir de ce dessin que vous voyez là, eh bien, on va faire une projection, non pas dans la divination, puisque ce n'est pas du tout ma façon de travailler. Ça va être plus d'aller comprendre vos potentialités, d'aller comprendre un peu le chemin de vie que vous avez et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à comprendre des situations dans lesquelles vous êtes pour pouvoir avancer et en tirer le meilleur. Puisque dans ma façon de travailler, il n'y a pas de bonne position, de mauvaise position, il y a effectivement des positions qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Et si elles le sont, c'est pour des raisons bien particulières qui sont là pour vous faire avancer. Donc voilà mon travail, c'est vous aider à comprendre qui vous êtes, vos potentialités, vos difficultés et pourquoi vous les avez et quel est le sens là-dedans pour vous améliorer. Puisque finalement, nous sommes tous là pour nous améliorer. En tout cas, c'est ma vision partagée par les gens qui font du développement personnel. Je vous propose donc de me retrouver autour de votre thème astral, de thèmes comparés, de thèmes composites. Donc là, c'est si vous voulez comprendre en fait les liens qui se jouent entre vous et une autre personne, quelle que soit la personne. C'est peut-être votre enfant, c'est peut-être votre conjoint ou un futur conjoint ou un partenaire professionnel. Voir un peu les apports qu'on peut se faire l'un et l'autre. Il y a d'autres manières de travailler encore en astrologie qui vont être de faire des prédictions mais qui n'en sont pas figées concernant l'année à venir par exemple. Comprendre le contexte actuel aussi dans votre vie et qu'est-ce que vous avez à en tirer. Donc là, il va s'agir de révolution solaire ou des transits et de faire le point parfois simplement lors d'une consultation sur, puisque par exemple vous avez déjà fait faire votre thème et vous voulez comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se joue pour vous. Donc là, on va faire le point avec les transits et éventuellement la révolution solaire. Donc je vous invite à me contacter pour une consultation si ça vous intéresse et aussi pour les ateliers. Alors les ateliers d'astrologie de développement personnel vont consister soit en vous aidant à aller plus loin dans l'étude d'un thème parce que vous savez déjà l'étudier et que vous voulez avoir ma vision des choses par rapport à votre travail ou bien aussi par rapport à l'apprentissage. Donc l'apprentissage de A jusqu'à Z, ça veut dire les bases de l'astrologie et puis aller dans l'analyse d'un thème de manière très concrète et très, j'allais dire, simple. Oui, c'est simple, c'est-à-dire l'astrologie est simple mais complexe. Alors donc ne pas confondre complexe et compliqué, ça ne veut pas dire la même chose. Compliqué, c'est l'inverse de simple. Et complexe, ça veut dire qu'il y a différents rouages et que si on va de manière méthodique, on arrive très bien à saisir comment ça fonctionne et on peut ensuite restituer le fruit de son analyse. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute. Je vous attends pour un atelier, soit pour un cours, soit encore pour l'analyse de votre thème ou de différentes choses à l'intérieur des thèmes. Voilà, contactez-moi directement par téléphone. Au revoir.